Pour cette rentrée, je vais vous inviter à sortir, à partir en voyage avec nous. Je vous emmène d'abord en Patagonie avec Eduardo Varela, Patagonie, route 203, un fabuleux road movie, un premier roman aussi. Ensuite, on va remonter plus haut, en Amazonie, avec Toupini l'India de Samir Machado de Machado. Un roman d'aventure littéraire. On traverse l'Atlantique pour retrouver Fiston Mwanza Mujila et sa danse du vilain en République démocratique du Congo, à la frontière avec l'Angola et sur la zone des mines de diamants. Après, comme nous sommes des gens sérieux, nous reviendrons au bureau avec Pascal Diby pour l'ethnologie du bureau et cette étude de l'humanité assise que nous sommes devenus. Alors, nous allons partir en Patagonie avec Eduardo Varela sur la route 203. Mais d'abord, deux mots de comment est arrivé ce road movie extraordinaire, ce premier roman d'un jeune homme de 60 ans. Je faisais partie d'un jury qui devait examiner 300 manuscrits qui venaient de l'ensemble de l'Amérique latine. Nous étions cinq, nous étions très différents les uns des autres et nous avons choisi celui-là. Parce qu'être dans ce camion avec Parker, cet homme si étrange et ambigu qui se trouve par hasard en Patagonie, il veut échapper à quelque chose, on ne sait pas quoi et on s'en fiche. Parker va rencontrer des gens exceptionnels. D'abord, il va rencontrer le vent. Le vent de Patagonie est un personnage à part entière et dans cette vie aride mais belle, Parker va tomber amoureux. C'est la caissière du train fantôme et le train fantôme va déménager. La fête forème va se déplacer, il va la chercher à travers la Patagonie, il va la retrouver et il va vivre avec elle un essai d'histoire d'amour entre gens très très différents. Et surtout, le paysage va beaucoup beaucoup jouer dans cette histoire. Des gens aussi qu'ils vont rencontrer, des gens qui sont étranges comme le paysage dans lequel ils vivent. C'est une lecture d'un premier roman fabuleux, un dépaysement total. On part à Toupinilandia, un parc d'attractions perdu au fin fond de l'Amazonie. Et Samir Machado de Machado, son auteur, réussit un tour de force extraordinaire. En 1984, au moment où la dictature militaire est en train de se terminer, un chef d'entreprise décide de construire au cœur de l'Amazonie un parc d'attractions sur l'histoire du Brésil. Le jour de l'inauguration, une inauguration privée, la presse n'est pas là, débarque une colonne militaire qui prend en otage 400 personnes. 20 ans après, on va construire un barrage dans cette région et on envoie un ethnologue et son équipe de jeunes gens, de jeunes étudiants. Et ils découvrent que Toupinilandia existe encore. Il y a 400 personnes dedans qui ont fait des enfants et qui vivent dans une dictature orwellienne, coincée dans les années 80. Et ils sont persuadés qu'ils sont cernés par un pays communiste. Samir Machado de Machado est un grand écrivain qui, en même temps qu'il nous raconte une histoire qui est une histoire d'aventure, où il va rendre hommage à Jurassic Park et à Michael Christon, qui est un de ses écrivains favoris, Il nous fait réfléchir sur ce qu'est la nostalgie et ce qu'est le populisme. Et il écrit un livre assez prémonitoire de ce qu'est devenu le Brésil maintenant sous Bolsonaro. Avec Fiston Mwanza Mujila, on va s'encanailler, on va aller au Mambo de la fête et on va danser la danse du vilain. La danse qui permet de dire qu'on est riche et qu'on réussit. On va suivre l'itinéraire de trois adolescents qui ont quitté leur famille pour vivre la vraie vie. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est que nous sommes à la frontière entre l'Angola et le Zahir et qu'il y a des aventuriers qui trafiquent des diamants. Et Fiston Mwanza Mujila nous montre ce chaos à travers la façon d'écrire, à travers le flot qui est la caractéristique de son écriture. Il faut vous dire que Fiston a fait des études en français, qu'il pense en Swahili et qu'il vit en Allemagne. Donc, la langue française n'est pas sa langue quotidienne et elle a gardé pour lui une saveur spéciale. Il écrit des phrases qui sont des rythmes de jazz. La musique est constamment dans ses textes et il dit « la poésie se défenestre dans ma prose ». Il parle de pères défectueux, il emploie la langue française de façon très originale. C'est un voyage exotique par le territoire qu'il nous fait découvrir, mais c'est un voyage totalement exotique par rapport à notre langue. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. L'ethnologie du bureau de Pascal Diby est un livre savant, érudit et très divertissant. Il nous amène de l'Égypte ancienne, avec le scribe, jusqu'au télétravail. Mais il passe par des étapes très intéressantes. Le bureau est né sous Louis XIV pour l'administration. Il a été perfectionné par Napoléon et il a connu des tas de changements. Et l'un des grands changements du bureau, cela a été la construction des buildings et l'arrivée des femmes. Et Pascal Diby pose sur toute notre vie quotidienne un regard d'ethnologue, c'est-à-dire qu'il a le sens du détail. Et quand il va nous parler du télétravail, de la façon dont nous avons exercé ce télétravail récemment, il va aussi nous parler de son aboutissement ultime, c'est-à-dire du co-working et du changement que nous portons, de regard que nous portons sur le travail. Depuis les origines du bureau, nous sommes des hommes assis. Et maintenant, avec le co-working, comment nous tenons-nous quand nous sommes chez nous en télétravail ? Nous n'avons plus cette tenue de l'homme assis. Nous allons vers une humanité qui se couche, qui s'allonge. Assister à la fin du bureau n'était pas le projet de l'ethnologue Pascal Diby. Est-ce qu'on lui pardonnera de nous avoir écrit cette histoire, si elle doit se terminer ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...